Guillaume Charbeau, onologue. Donc le pressurage, c'est tout de suite après la récolte des raisins et on va presser séparément les différents cépages. Donc la première fermentation, la fermentation alcoolique, c'est tout simplement la transformation des sucres du raisin en alcool. Donc après la première fermentation, on obtient ce qu'on appelle des vins clairs, c'est des vins de champagne mais qui n'ont pas encore de l'huile et l'équipe de l'unologie va les déguster et les assembler. Donc le tirage, c'est le moment où on va mettre le vin en bouteille, on va rajouter des levures, de sucre en forme de liqueur et des vins de réserve ou non selon si on veut faire un liésime ou pas. La deuxième fermentation, ce qu'on appelle la prise de mousse, c'est la transformation des sucres qu'on a ajouté au tirage en alcool et il va y avoir dégagement de gaz carbonique, de CO2 et comme la bouteille est capsulée fermée, les gaz ne peuvent pas s'échapper et ça va créer les fameuses bouts. Pendant le vieillissement, les bouteilles vont rester en câble et attendre. Donc minimum 15 mois pour les bruts de 100 années et minimum 36 mois, 3 ans pour les milésimes. Donc à la suite de la prise de mousse et du vieillissement, il y a un dépôt qui s'est formé dans la bouteille. Ce dépôt va falloir l'évacuer, donc on va commencer par remuer les bouteilles pour faire tomber ce dépôt dans le boulot. Une fois les bouteilles remuées, le dépôt est dans le boulot et on va pouvoir passer à l'étape de dégorgement pour expulser ce dépôt. Juste après le dégorgement, on va procéder au dosage, donc un petit ajout de sucre et le niveau d'ajout de sucre va dépendre du profil de vin qu'on veut, si c'est un bruit, un demi-sec, ou un extra-bouteau. Après le dosage, on attend encore un petit peu avant de les mettre en vente et c'est bon.